Merci M. Geoffroy, la parole est à M. Stéphane Demi pour le groupe UDI pour 5 minutes. Merci Mme la Présidente. Tout d'abord, puisque nous sommes amenés à délibérer en urgence sur ce texte, qui est la réponse du gouvernement à l'affaire Cahuzac, la première question qui me vient à l'esprit est la suivante. Ce texte empêcherait-il à l'avenir un tel scandale de se reproduire ? Très clairement, non. Car la disposition au phare de ce texte, la transparence dont on vient de parler sur le patrimoine, n'empêchera ni les fraudeurs de frauder, ni les tricheurs de tricher, ni les voleurs de voler. Contrairement au gouvernement qui nous avait repassé le mystigri du mensonge et de l'évasion fiscale et fait des parlementaires les pouilleux du jeu de cartes bien connu, nous n'avons pas cherché, nous, à nous défausser sur qui que ce soit. J'ai le sentiment que, comme le dirait notre porte-parole sur ce texte Hervé Morin, nous avons pleinement assumé notre mission de législateur, sans pour autant endosser l'habit du repentant. Nous continuons à dire que ce qui compte, ce n'est pas en tant que tel la déclaration publique du patrimoine et son voyeurisme, mais la capacité pour une autorité indépendante de se doter de moyens de contrôle et d'investigation nécessaires pour apprécier si l'évolution du patrimoine des élus est fondée et justifiée. C'est pourquoi les dispositions du projet de loi qui accroissent et améliorent les pouvoirs de la haute autorité doivent être saluées. De même, nous approuvons l'extension des contrôles sur le patrimoine aux pouvoirs exécutifs locaux à partir d'un certain seuil de population, dont nous aurions probablement pu améliorer la liste des heureux bénéficiaires. Nous doutons en revanche de la pertinence d'une surenchère démagogique prônée par certains tant à droite qu'à gauche. Surenchère qui me fait penser au célèbre sketch de Coluche sur une non moins célèbre marque de lessive qui lave plus blanc que blanc. Nous approuvons aussi l'amélioration du régime des incompatibilités et le renforcement des règles sur les conflits d'intérêts. Certains points doivent être revus au Sénat, comme les délicates questions des conseils, notamment l'interdiction de commencer toute activité durant un mandat, alors qu'au contraire, le démarrage d'une nouvelle vie professionnelle peut être le moyen pour un parlementaire d'entamer pour lui aussi une reconversion après une expérience nationale. Nous avons enfin plusieurs regrets, notamment celui de ne pas soumettre au nom de l'égal accès au mandat public les candidats aux mêmes obligations de déclaration de patrimoine que les élus. C'est d'ailleurs au nom de cette égalité que nous avons aussi proposé d'inscrire dans la loi l'obligation pour les fonctionnaires réélus à un second mandat de démissionner de la fonction publique. Nous regrettons que les amendements portant sur ces points aient été rejetés. Il y a enfin dans ce texte deux grosses erreurs. La première, c'est le mi-chèvre-mi-chou sur la déclaration de patrimoine et vous avez finalement adopté la plus mauvaise solution, la transparence sans la transparence. Le système que vous prévoyez, Madame la Ministre, est en effet une véritable machine à propager de la rumeur et du soupçon. La seconde, c'est l'instauration modernisée de la loi des suspects pour les élus par l'introduction des lanceurs d'alerte qui sont en fait des délateurs en puissance pour les politiques. Et d'ailleurs, la délation couplée à la consultation même encadrée des patrimoines distillera de toute évidence un soupçon mortel pour la démocratie. C'est pourquoi la majorité du groupe UDI s'abstiendra, regrettant de ne pouvoir voter un texte qui, sans excès, aurait pu être approuvé par la totalité de l'hémicycle. Merci.